Musique de générique Musique de générique Musique de générique Coucou, je suis Romain Costa et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui au Disney Village pour le 16ème épisode de My Sparkling 25. Je vous emmène dans les coulisses du spectacle Buffalo Bill Wild West Show à la rencontre de Chris, un cow-boy. Salut Chris. Salut Romain. Enchanté. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Bah écoute, ça roule. Alors, là, on est dans les écuries du Wild West Show. Exactement. Parce que nous on appelle les écuries de travail. C'est-à-dire qu'on a les écuries de repos, on a les écuries de travail. Donc tous les chevaux que tu peux voir ici sont des chevaux que tu vas retrouver ce soir dans le spectacle. Sur ce spectacle, c'est quoi ton rôle ? Alors moi, je suis performeur cow-boy, mais je suis aussi assistant spectacle. Donc je m'occupe des auditions et formation du nouveau personnel. D'accord. Et je conduis la diligence. Donc ce soir, c'est moi qui vais conduire la diligence dans le spectacle. D'accord. 25ème anniversaire de 10 000 ans de Paris. Le spectacle à 25 ans. Le spectacle à 25 ans. 10 millions de spectateurs. Spectacle mondialement connu. Un des plus grands spectacles vivants d'Europe. Parce qu'on a des bisons, des chevaux, des vaches. C'est un spectacle qui retrace l'épopée de l'Ouest. Buffalo Bill qui chassait les bisons pour nourrir les ouvriers qui construisaient la voie de chemin de fer qui traversait les Etats-Unis. Donc, cow-boy indien. Gros spectacle que lui avait déjà amené à Paris. Nous, on utilise la même chose. On refait exactement ce que lui avait déjà fait. Donc, Chris, aujourd'hui, là, tu es dans la peau d'un cow-boy. Exactement. Donc, ce soir, je vais participer au spectacle en tant que cow-boy. J'ai déjà réceptionné mon cheval. Et là, maintenant, si tu veux, je t'invite à venir avec nous et à vivre plus ou moins les choses que nous, on va faire. Donc, tout ce soir, c'est-à-dire monter à cheval, le spectacle et tout. Si tu veux en faire ça maintenant. Cool. On va avoir mon cheval, là ? Allez. Génial. Bon, Chris, raconte-moi, là, qu'est-ce qui se passe ? Là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on fait tous les jours. Ouais. C'est-à-dire, c'est le premier contact entre les cavaliers et leurs chevals. Ce qu'on appelle, nous, l'échauffement des chevaux. Ouais. Donc, on va échauffer les chevaux, les préparer pour le spectacle, voir si tout va bien. Si, un petit souci avec un cheval, on s'adresse à Thierry, qui est le horse-trainer. Là, on est énormément dans le manège. On est combien ? Si tu comptes, il y a à peu près 25 cavaliers dans le manège en ce moment. Du coup, concrètement, combien d'heures d'équitation par jour ? Combien d'heures d'équitation par jour ? Comptez facilement entre 2 et 3 heures d'équitation par jour. Ah ouais ? Et toujours autant de plaisir ? Toujours autant de plaisir. Ouais. Ça, c'est une certitude. Là, qu'est-ce qu'on regarde, Chris ? Donc là, on est en train de voir le premier tableau du spectacle, ce qu'on appelle, nous, la cavalcade. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est un tableau qui se fait, comme on dit, plein pot galop. Donc à pleine vitesse. Donc ce que tu disais tout à l'heure, des bons cavaliers mais aussi des super bons chevaux. Très bons cavaliers, très bons chevaux. C'est un partenariat. C'est les deux qui travaillent ensemble. Et c'est ce qui donne le ton au spectacle. Parce que c'est le premier tableau. Donc t'as la musique qui va avec. Il faut que ça pulse, quoi. En plus de ça, j'imagine que tout à l'heure, ils vont être tous en costume. Ouais, bah en parlant de costume, tu vois, il est à peu près l'heure d'aller changer pour la parade. Donc si tu veux, on y va. Je mets aussi un costume ? Génial. Chris, dis-moi, est-ce qu'il y a une symbolique dans cette parade ? La parade, alors, c'est ce que Buffalo Bill faisait en arrivant dans les grandes villes. Une espèce de défilé, voilà, à travers la ville. Ça a attiré du monde. C'était le coup de pub de l'époque, quoi. D'accord. C'est quelque chose qui est vraiment plaisant. Et c'est le premier contact avec les guests, voilà. C'est là où on est avec eux. On leur tape dans les mains en passant, voilà. Les artistes qu'ils ont pu voir défiler dans la parade vont les retrouver dans le spectacle. On y va. Je vais laisser place aux vrais professionnels. Et moi, je vais aller regarder le spectacle. Et je suis hyper impatient. J'espère que cet épisode de MySparkling25 vous aura plu. Moi, je pars à la conquête de l'Ouest. Allez, cacahuètes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501